Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit Photoshop. Aujourd'hui on continue notre série de mock-up puisqu'on va encore parler d'objets dynamiques et surtout d'objets dynamiques en perspective. Donc on partira d'une image de base, on viendra appliquer une petite teinte, une petite saturation, on créera notre gabarit avec comme vous le voyez une petite ombre interne ainsi qu'un floutage en haut et en bas, ça peut être utile si vous avez par exemple si vous voulez faire une mise au point sur un élément de votre screen et puis on ajoutera un petit peu de grain et de reflet comme vous le voyez sur l'écran afin de rendre le tout un peu plus réaliste. Je vous rappelle le principe du gabarit en objet dynamique, on double clique dessus, du coup un onglet Photoshop s'ouvre avec notre visuel au bon format bien sûr. On a juste à venir changer de visuel, à venir enregistrer et Photoshop se charge de changer automatiquement le screen tout en gardant la perspective et les propriétés de l'objet dynamique, c'est-à-dire l'ombre interne et le floutage ici, donc on le voit pas trop mais le floutage est bien présent. Vous avez juste à rechanger encore une fois de screen, de revenir en arrière ou d'en ajouter un autre pour que cela s'applique automatiquement à votre à votre gabarit. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto et n'oubliez pas de télécharger les fichiers sources, vous en aurez besoin, à tout de suite. Allez c'est parti, on commence le tuto. Alors comme d'hab, vous venez télécharger le fichier source puisqu'à l'intérieur vous allez retrouver l'image qui va nous servir de base pour réaliser le mock-up et surtout vous aurez le PSD si vous voulez utiliser le fichier Photoshop pour créer vos propres mock-up. Du coup, vous pourrez réutiliser ce document. Donc un petit clic droit sur macbook.jpg, ouvrir avec Photoshop. Donc là on a une image d'assez bonne résolution, vous voyez en 100% on y voit quand même assez clair. Donc tout ça c'est parfait. On va commencer par créer un nouveau calque de réglage histoire d'enlever un petit peu de couleur. Donc à la limite on va pouvoir jouer sur la saturation. Donc on vient cliquer ici dans les calques de réglage pour en créer un nouveau et on va venir cliquer sur teinte saturation. La saturation on peut la baisser un petit peu, on peut la mettre à moins 40 par exemple. On va créer un nouveau calque de réglage en couleur unie. Et cette fois on va appliquer une petite teinte. Donc on peut se mettre en une couleur chaude, un jaune orangé par exemple. Ou si vous voulez, vous pouvez vous mettre dans une couleur un peu plus froide, par exemple un bleu. Une fois que vous avez créé votre calque de réglage couleur unie, vous le passez directement en produit. Et là on vient baisser son opacité, on vient se mettre à 15%. Donc là vous voyez c'est vraiment quelque chose de très léger, mais ça apporte une petite touche quand même de chaleur je trouve à l'image. On va venir créer un nouveau calque. Donc soit on clique sur l'icône à côté de la corbeille, soit on appuie sur les touches commande, shift, n ou ctrl, shift et n pour créer un nouveau calque que l'on peut venir appeler par exemple gabarit. Voilà. Donc on va se servir de ce gabarit pour changer automatiquement notre fond d'écran. Ce calque gabarit, on va venir lui appliquer à l'intérieur, par exemple un outil rectangle arrondi. On vient cliquer n'importe où, on peut spécifier une largeur de 1024 par 768, ce qui équivaut à un ratio écran. Donc 1024 par 768. Au niveau de l'arrondi, on peut peut-être se mettre à 3 pixels partout et on fait OK. Donc là c'est parfait. Donc si bien que le fait d'avoir créé un ratio de type écran, ça va nous permettre de l'élargir en fonction de la largeur de l'image que l'on a en arrière-plan. Tout de suite ce qu'on vient faire c'est clic droit, créer, convertir en objet dynamique. Et ce que je vous disais c'est si on fait un petit CTRL T ou CMD T, on peut venir l'élargir sans pour autant perdre de qualité. Donc là l'idée ça va être de suivre la perspective de l'écran. Donc à la limite, on vient zoomer un petit peu, on peut se mettre à 200% histoire d'être un peu plus précis. Et on va venir se placer ici dans l'angle en haut à gauche de l'écran. On vient basculer sur l'angle opposé, un petit coup de CTRL T. On appuie sur CMD et puis on va venir ramener l'angle ici en haut à droite à ce niveau de l'écran. On essaye de garder le petit liseré noir qui est d'origine dans la photo. On fait exactement pareil en dessous, on appuie sur CMD ou CTRL et puis on vient ramener ce point ici dans le coin inférieur bas de l'écran. Et pareil, à l'opposé, on appuie sur CMD ou CTRL et on vient ramener ça ici. Donc on essaye vraiment de suivre la perspective de l'image, là on n'est pas trop mal. Si vous trouvez que vous êtes bien, vous cliquez sur, vous appuyez sur rentrer et pour valider. Donc ça, on peut fermer le groupe d'onglet. Donc là, on se retrouve avec un gabarit blanc, donc normal. Ce qu'on peut venir faire tout de suite, c'est lui appliquer une petite ombre interne histoire de rendre l'effet un peu plus réaliste. Donc on double clique sur le calque, on crée une petite ombre interne. Et au niveau de l'angle, on peut se mettre à peu près, on va se mettre à 90. Et au niveau de la taille, vous voyez, on va pouvoir l'augmenter un petit peu. Donc après, à vous de gérer l'angle, l'inclinaison en fait du dégradé. Vous pouvez aussi jouer avec la distance si ça vous souhaite, si vous le souhaitez. Donc moi, je vais la mettre à 0, mais la taille, je vais la mettre à 40. Et l'opacité, pour l'instant, je vais laisser à 75. On pourra revenir dessus tout à l'heure. On clique sur OK. Donc là, c'est parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer une image à l'intérieur. Donc comme lors du précédent mock-up, on va venir double-cliquer sur Gabarit pour que Photoshop nous ouvre un nouvel onglet. Et là, vous pouvez remarquer que le bar Gabarit est parfaitement rectangulaire et reprend le ratio que l'on avait spécifié, c'est-à-dire 1024 par 768 pixels de haut. A l'intérieur, on va pouvoir venir glisser une image. Donc par exemple, si je réduis un petit peu, je vous ai mis à disposition dans le fichier source teammate.jpeg qui correspond à l'accueil du site de teammate. Donc vous pouvez faire un clic droit à ouvrir avec Photoshop. Un petit coup de commande ou CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-C ou CMD-C pour copier. On retourne dans Gabarit.psd et on fait CMD-V ou CTRL-V pour coller. Un petit coup de CTRL-T et de SHIFT pour réduire le document, donc l'image. Donc on appuie sur SHIFT pour garder le ratio. Et puis là, on peut venir le positionner comme ceci. On peut venir cliquer sur CMD-S ou CTRL-S pour enregistrer. Et là, si on retourne dans notre maquette, eh bien là, Photoshop nous a automatiquement créé notre perspective et appliqué du coup l'image que l'on a insérée dans le gabarit. Donc là, vous voyez en plus ce qui est bien, c'est que l'ombre interne est aussi appliquée, donc parfait. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pour accentuer un petit peu l'effet de prise de vue, on va dire, là vous voyez que c'est quand même assez net. On va venir flouter partiellement notre image. Donc vu qu'on est sur un calque dynamique, là on va pouvoir prendre l'outil Lasso. Au niveau du contour progressif, on peut essayer de se mettre à 20. On va voir ce que ça donne. Et on va venir tout simplement donner un petit coup comme ceci de sélection dans la partie haute. On appuie sur Shift. Et là, on peut donner aussi un petit coup de sélection dans la partie basse. Voilà. Et on va venir cliquer sur Filtre. On va venir cliquer sur Flou et sur Flou gaussien. Donc là, c'est un peu too much ici. Vous voyez. Donc du coup, on va baisser un petit peu le flou. On va le mettre. Allez, on va se mettre en 1,5. Et on va cliquer sur Entrée. Donc là, on vient juste de flouter, vous voyez, notre gabarit en fait. Vous voyez, tac. Du coup, ça donne quand même une impression un petit peu plus réaliste. Là, c'est comme si on avait fait une mise au point sur le bonhomme et puis sur le Formez-vous par exemple. Donc à ceci, comme d'hab, on peut rajouter un petit grain si on veut. Donc on peut venir créer un nouveau document qu'on peut appeler, enfin un nouveau calque que l'on peut appeler grain et qu'on va remplir par exemple de blanc. On va venir cliquer sur Filtre. On va venir cliquer sur Bruit. Ajout de bruit. Et là, on peut garder les mêmes quantités que la dernière fois. Donc 15%. En répartition gaussienne et monochromatique. Et on fait OK. Son mode de fusion, on vient le mettre en produit. Et on vient baisser tout ça. On vient se mettre par exemple en 40. C'est peut-être un peu beaucoup. On peut se mettre en 30 ou en 20. Allez, en 20%. Vous voyez, on applique un petit grain. Ce n'est pas forcément visible pour vous, mais vous le verrez quand vous ferez ce tuto. Voilà, ça apporte une petite touche supplémentaire au mock-up. Après, si vous voulez aller encore plus loin, afin d'accentuer un petit peu, pour qu'on focalise un petit peu plus sur l'écran, on peut venir se positionner sur le calque d'arrière-plan. On peut double-cliquer dessus pour le déverrouiller. Et cliquer sur Filtre. Correction de l'objectif. On va ajouter du vignettage. Du coup, on va venir cliquer sur Personnaliser. Et on va augmenter, vous voyez, la quantité ici de vignettage. C'est-à-dire que vous voyez, les coins ici s'assombrissent. Donc vous pouvez jouer aussi un petit peu sur le milieu. Vous faites OK. Et là, vous voyez, on a quand même bien assombré les coins. Donc là, on se focalise un petit peu plus sur l'élément central, du coup, sur le graphisme du site Internet. Donc voilà, après, libre à vous d'appliquer une autre teinte, si vous voulez. Plutôt partir, vous voyez, dans les bleus, dans les bleus plutôt des bleus ciels. Après, voilà, libre à vous. Moi, j'ai tendance à rester dans une ambiance un petit peu plus chaude, parce que je préfère tout simplement. Donc voilà. Après, c'est vrai que vous pouvez vraiment, en double-cliquant sur le gabarit, appliquer encore une fois n'importe quel visuel. Un petit exemple, si je fais une sorte de dégradé du gris au noir, voilà, comme ceci, que je prends mon outil texte et que je tape « Mockup », par exemple. Donc à fait, je vais le réduire un petit peu, tac, je vais agrandir tout ça. Voilà, j'essaie de le centrer à peu près, j'enregistre, mon gabarit, je reviens et voilà, j'ai mon « Mockup » qui s'affiche bien dans mon écran et Photoshop garde encore une fois la perspective. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Donc là, vous voyez que si on décoche quand même le calque gabarit, on se retrouve quand même avec l'image d'arrière-plan. Donc vous ferez attention, si on zoom un petit peu plus, j'ai dû laisser, vous voyez, un petit liseré blanc là. Donc du coup, vous pouvez refaire un petit coup de CTRL-T si vous le souhaitez, afin, et de zoomer un petit peu pour être un peu plus précis, afin d'augmenter un petit peu plus, vous voyez, ce point-ci. Voilà, si on fait « Entrer » et qu'on relâche, vous voyez. Donc là, du coup, c'est beaucoup mieux. Le petit liseré blanc a presque disparu. Pour d'accentuer, encore une fois, le réalisme, on peut créer aussi un petit reflet si on veut sur l'écran. Donc on peut venir créer un nouveau calque qu'on va appeler « Reflet ». Là, on peut zoomer un petit peu plus. Là, on va pouvoir prendre le lasso. À la limite, on peut prendre la pipette et prendre une couleur, sélectionner une couleur de l'écran, par exemple. Donc ça fait un petit crème. Et là, ce qu'on peut venir faire, c'est se positionner dans le coin ici, en haut à droite. On clique, on appuie sur « Alt ». Et puis là, on va venir créer un reflet comme ceci, par exemple. Après, il est libre à vous de créer le reflet que vous souhaitez. Par contre, attention, là, vous voyez que j'ai gardé mon contour progressif. Donc attention, on se remet à zéro. Donc on va le refaire. On appuie, on clique, on appuie sur « Alt ». On essaye de bien se mettre en haut. Voilà. Donc après, il y a 36 000 façons de faire des reflets. Là, une fois qu'on a fait quelque chose comme ça, on peut venir remplir « Shift » et « Retour » en couleur de premier plan à 100%. On n'hésite pas à baisser l'opacité. On la met, par exemple, à 20%. Et à la limite, on va rester sur le même calque et on va en recréer un petit à côté. Donc on clique, on appuie sur « Alt » en même temps. Voilà. On peut faire quelque chose comme ceci. Tac. Ou à la limite, ce qu'on peut venir faire, c'est créer... On va faire une pointe. Ce sera... Je préfère créer des petites pointes. C'est plus réaliste. Voilà. Et on vient fermer la pointe en haut. Tac. Et là, on peut faire « Shift », « Retour ». Et là, en opacité, par exemple, on peut se mettre à 50, par exemple. Et voilà. Donc là, on vient de créer notre petit reflet. Donc après, libre à vous d'en créer, par exemple, ici. C'est à vous de voir. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce tuto. Déjà, j'espère que vous l'avez apprécié et qu'il va vous servir pour vos mises en situation. Si vous avez envie que je fasse d'autres tutos gratuits sur du mock-up, n'hésitez pas dans les commentaires à me solliciter. Et surtout, n'hésitez pas aussi à nous solliciter sur Facebook. La communauté est plus grande. On réagit beaucoup plus sur notre page. Donc du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez aussi aimé ce tuto et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous serez tenu informé des prochains tutos. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre site internet www.teammate.fr. Je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Au revoir.